Alors, trash, en fait, ça ne doit pas être pris dans le mot trash, tout simplement. Il faut plutôt aller dans le côté alternatif, des films qu'on ne considère pas aussi bien produits, donc qu'on met de côté, qui sont un peu dans la marge, qui ne sont pas produits dans les critères habituels d'écriture, puis après commission, production, tout ça. C'est plutôt des films qui se font dans l'urgence, donc de manière alternative, indépendante, underground, donc c'est plutôt dans ce côté-là qu'il faut trouver le côté trash. Cette année, la compétition nationale, on a beaucoup de chance. Alors, c'est beaucoup de films, des films qui correspondent à l'image du festival, et donc on aura deux compétitions nationales, au lieu d'avoir une, comme on les avait les années précédentes. Pour l'ouverture du festival, on a prévu une sélection de films assez drôles, assez décalés, assez vitaminés, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de bonnes vibrations. On a quand même mis un film pas drôle, un peu stressant, un peu pour contraster, pour ne pas donner aux gens forcément que des choses légères ou drôles. Après, on aura des thématiques sur l'écologie, sur le féminisme. On va toujours aborder ces thématiques-là, avec un côté décalé, mais avec un fond parfois sérieux, et c'est une manière aussi d'aborder ces thématiques. Donc, on a trois films de la cambre, qui sont super, toujours beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie, beaucoup de couleurs aussi, et parfois pas, donc on est très fiers de ça. On a des films, donc, de l'IAD, on a Cascouille. C'est un film où il ne se passe pas grand-chose, finalement, mais on sent vraiment, dès le début, une tension qui nous met mal à l'aise, et on sait qu'il y a un truc qui va partir à un moment donné, et je ne vais pas spoiler plus, mais c'est très, très bien joué, c'est très, très bien maîtrisé à tous les niveaux. Alors, on a La pote d'un pote, qui est un film de Julien Henry, qui correspond vraiment à l'esprit du festival. C'est un film autoproduit, qui se passe entre deux potes, qui discutent, qui se racontent des histoires, et c'est un chouette film, je pense qu'il aura beaucoup de succès. Depuis l'an dernier, à la demande des professeurs, on a fait des scolaires, donc on a des séances qui se déroulent l'après-midi, pour un public de 16 ans et plus, avec une programmation adaptée aussi, forcément, aux étudiants, et des thématiques qui vont toucher les jeunes aussi. Voilà, donc on a déjà complets, on a déjà 200 élèves qui vont venir, et c'est vraiment, les profs reviennent, les élèves sont en demande, c'est aussi une occasion de montrer autre chose que des Marvel, de faire des sorties ciné, mais aussi montrer autre chose du cinéma, qu'on peut faire du cinéma autrement, avec des moyens, ça donne des vocations aussi à certains, et puis ça éveille aussi les élèves au court-métrage, et donc c'est aussi une manière de fidéliser le public, ou de renouveler le public pour les prochaines années.